Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau magazine d'actualité et de découverte de découverte des métiers liés aux courses alors des métiers liés à l'univers des courses il y en a des dizaines vétérinaires journalistes transporteurs maréchaux ferrants mais peut-être le premier d'entre eux bien c'est celui d'entraîneur je vous propose d'aller à la découverte d'un entraîneur de trotteurs il s'appelle jérôme chavate il est installé sur l'hippodrome de beaumont de l'omagne où nous sommes ici c'est l'hippodrome et tout à côté il y a son centre d'entraînement jérôme est entraîneur particulier d'une écurie qui s'appelle l'écurie du haine il ya une soixantaine de chevaux qui s'entraînent quotidiennement ici à beaumont de l'omagne vous savez aux courses il y a deux disciplines le plat et le trot et bien aujourd'hui on va commencer avec les trotteurs vous me suivez l'élément indispensable pour les trotteurs c'est ceci ça s'appelle un sulky tu nous explique un petit peu comment ça se passe quand on atteint un cheval mais tout d'abord on regarde si tout est bien en place parce que moi je suis sur la piste donc les chevaux sont prêts quand j'arrive donc on essaye de regarder si tout est bien mis et que la bride est la bonne après on a tel gentiment et on part en piste pour pour travailler alors ce qui est important de souligner pour les courses de trop c'est qu'il faut absolument que le cheval reste au trop s'il part au galop il est disqualifié en compétition c'est comme ça que ça se passe c'est ça c'est ça il faut faire bien attention à rester bien au trop et surtout dans les bonnes allures il est souvent il ya des enquêtes et quoi que ce soit donc il faut faire bien attention on essaye de l'entraîner le mettre au plus de conditions possibles de bien 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 les mécaniser les poulains et après comme je vous expliquais tout à l'heure il faut essayer de au début les poulains ils mettent du poids du poids et au fur et à mesure du temps on essaye d'aller d'alléger et jusqu'au point final de pouvoir les déférer ou c'est là c'est vraiment intéressant alors du poids c'est pas sur le physique mais c'est au niveau des pieds parce que ce qui est très important c'est la ferrure la ferrure pour un cheval de course au trop comme au galop d'ailleurs c'est un petit peu comme nos chaussures à nous et oui faut vraiment avoir du confort et bien dans ses chaussures et le truc primordial c'est qu'ils aient vraiment un peu de pied pour pouvoir vraiment être bien 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 souvent les anciens disaient pas de pied pas de cheval ouais donc on essaye de faire à l'ancienne méthode et toujours avoir des bons pieds on y va aller c'est parti comment on devient entraîneur comment on arrive comme toi de venir entraîneur de le trotter quel est ton parcours professionnel et bien j'ai commencé en apprentissage chez monsieur pierre désir à l'air après j'ai fait monsieur ava sali et karim et après on a fait quelques années dans le nord et je suis venu ici chez bajama guts et pour finir chez monsieur western link où c'est été une expérience exceptionnelle après j'avais quelques idées dans la tête de de partir et de me lancer en tant que driver freelance comme on dit c'est là que j'ai reçu un appel qui était très alléchant et très intéressant et cet appel c'est celui de d'eric sazy c'est ça le propriétaire de l'écurie du haine oui monsieur sazy qui m'a appelé par interférence d'un ami commun qui lui d'abord m'a appelé michel m'a appelé en disant voilà et tu vas recevoir un coup de téléphone d'une certaine personne qui va proposer quelque chose prend le au sérieux c'est pas des bêtises donc au début je croyais que c'était une petite blague et au fur et à mesure du temps l'appel a été concluant et le rendez vous s'est fixé dans les 48 heures d'accord et c'est là je me suis aperçu que c'était pas une blague et c'était vraiment la chance à saisir très vite quand on est entraîneur entraîneur de chevaux de course la journée type c'est quoi j'aime bien boire mon café déjeuner tranquillement et regarder les engagements les forfaits regarder un peu s'il ya des autres engagements à faire un peu de ton droit par rapport aux résultats du week-end et de la veille et moi quand j'arrive ici il ya ma première garçon Laura qui a déjà nourri les chevaux avec Pauline et Maxime et après quand j'arrive je demande si tout est bien tout est ok s'ils ont bien mangé tout ça il ya la température de prise et après on peut commencer le travail avec le planning qui a été fait la veille au soir comme ça on peut on peut attaquer comment on établit l'entraînement d'un cheval c'est en fonction des courses qui va courir c'est en fonction des courses qui va courir et on forcément on augmente le travail en continuité par rapport à comment il a couru et comment il devrait courir la la fois d'après mais oui c'est surtout ça qu'il faut voir c'est surtout au niveau des courses pour pouvoir courir un trotteur doit passer par des phases de qualification c'est ça il ya une réduction kilométrique qui est imposée il faut au moins faire être dans les temps faire cette réduction kilométrique il faut un temps un temps minimum pour faire les 2000 mètres du parcours c'est vraiment là qu'on voit déjà un peu le comportement du cheval s'il est apte à courir tout de suite s'il est à courir plus tard à prendre de la force souvent comme on dit les premières impressions sont les bonnes et au calife déjà on voit beaucoup de choses il n'y a pas que la piste de course tu as plusieurs tu as plusieurs pistes à disposition oui c'est l'avantage d'ici on a la piste de course forcément qui est qui a travaillé deux fois par semaine après on a fait quelques travaux avec monsieur caseneuve qui a bien accepté on a fait la piste du milieu en sable qui est un très bon outil de travail pour le faire le foncier on va aller voir tous ces jeunes gens en piste voilà j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur le métier d'entraîneur de trotter on se retrouvera désormais tous les quinze jours sur notre site www.fcso.tv pour ce nouveau magazine de découverte des métiers liés aux courses vous continuez de suivre naturellement le journal également tous les jeudis à 20h sur www.fcso.tv puis sur les réseaux sociaux notamment notre page facebook on garde le lien pendant toute cette période de confinement bon courage à tous à bientôt salut